mon message de ce jour s'adresse à tous ceux qui de près ou de loin prétendent vivre un idéal et particulièrement l'idéal scouts nous savons que avec les conditions actuelles et bien les activités scouts ne sont plus possibles il n'y a plus d'activités il n'y a plus de sorties plus de week-end etc mais chers louvettes chers scouts chers guides chers routiers et chers guides aînés ne l'oubliez pas le devoir du scout commence à la maison et aussi en tant que scouts vous savez que vous êtes chrétien et avant d'être scout vous êtes chrétien je voudrais vous parler d'un homme d'un grand homme le maréchal lieuté qui toute sa vie a cherché dieu et il s'est converti à la fin de sa vie quatre ans avant sa mort grâce aux scoutines comme disait le maréchal celui qui n'est que militaire n'est qu'un mauvais militaire celui qui n'est que professeur n'est qu'un mauvais professeur celui qui n'est qu'un industriel n'est qu'un mauvais industriel l'homme complet celui qui veut remplir sa pleine destinée doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'homme l'honneur de l'humanité et bien je rajouterai à la suite du maréchal celui qui n'est que scouts est un mauvais scouts et scouts il faut l'être partout le louveteau doit savoir ouvrir ses oreilles et le scouts doit savoir observer la nature il fait partie je dirais de la cette chose qui s'appelle l'adn du scouts de ne pas être renfermé sur soi mais de s'ouvrir au monde extérieur qui l'entoure et c'est ça le bien pour je dirais la pédagogie scouts vera barclay fondatrice du scout du louveteau pardon vera barclay disait que la psychologie du scoutisme c'est que justement cette psychologie du scoutisme c'est s'adapter aux choses extérieures aux réalités extérieures pour attirer vers le but et le but finalement du louveteau du scouts c'est de devenir meilleur alors ce qui fait là le succès dit tel dit vera barclay le succès du scoutisme c'est que justement on sait prendre dans le scoutisme les garçons ou les filles là où ils sont et on les amène à devenir meilleurs mais nous n'oublions pas un scout qui n'est que scouts au scouts est un mauvais scouts un scout est d'abord scouts à la maison alors en ce temps de confinement et bien il est bon justement de vous souvenir chers amis que vous êtes scouts et que vous êtes des chrétiens à savoir que votre devoir commence à la maison et un des piliers du scoutisme c'est la bonne action quotidienne ne restez donc pas cloîtré dans votre chambre ne restez pas renfermé sur vous même mais au contraire et bien penser à rendre service penser à vous donner dans la famille ne prenez pas vos parents pour un paillasson ou pour un punching ball comme disait une mère de famille non faites votre lit rendez service à maman soyez gentils et vos frères et soeurs montrez le bon exemple et alors vous serez de bons scouts mais vous serez aussi surtout de bons chrétiens